Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous voilà donc aujourd'hui en direct avec vous. Nous avons changé le format, on a venu avec un format un peu plus court et plus accessible. On est passé sur Instagram aujourd'hui mais sans aucun doute on sera sur Facebook juste après. Donc voilà, on est en train de passer une petite demi-heure avec vous là pour un nouveau format qu'on est en train de mettre en place. Voilà, donc notre invité va bientôt arriver, notre invité aujourd'hui c'est Marie-Ève Pagé comme vous le savez et nous allons échanger autour du 3 contre 3 et de sa complémentarité avec le basket 5-5. Voilà, ça faisait un petit mois qu'on n'était pas avec vous et donc voilà, nous voilà aujourd'hui avec vous et j'espère que la qualité de l'échange vous conviendra. Voilà, donc on va laisser arriver Mepp et puis dès que Mepp est avec nous, le live va démarrer. Voilà. À venir, être en direct avec nous. Voilà, donc salut Mepp, ça va ? Bonjour, ouais, ça va, merci à toi. Bah écoute, ça va, ça va. Je te remercie de bien vouloir prendre une petite demi-heure avec nous et puis pour nos personnes qui vont nous suivre, voilà. Avec plaisir. Voilà, donc ce que je disais juste avant, c'est qu'on est sur le live Instagram et puis on mettra le live par la suite sur Facebook, donc normalement dans l'heure qui suit et puis voilà, donc du coup, on sera également sur Facebook. Voilà, on a changé un peu le format, format un peu plus court sur un autre moment. Donc voilà, donc je te remercie en tout cas d'être avec nous. Avec plaisir. Bon, alors la reprise se passe comment ? Ben, ça va bien, ça va bien. Nous, à Basqueteurs, on a la chance d'être au complet, d'avoir toutes nos joueuses et de ne pas être trop embêtés par les blessures ou les conséquences du Covid. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien. On poursuit notre préparation en vue d'être prête pour la semaine prochaine pour le match contre Montpellier, s'il a lieu, évidemment. Ben, génial, génial, génial. Salut Tommy. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc nous, on a une trame. On va parler là-dessus sur le basket 3-3 et le basket 5-5. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Mette Véla pour vous répondre. Bon, donc on va démarrer. Voilà, quelles sont les spécificités du basket 3-3, celle du 5-5 ? Et quel apport le basket 5-5 amène au 3-3 et inversement pour toi ? Ben, du coup, les spécificités du 3-3, je ne vais pas parler de celle du 5-5 parce que je pense qu'ici, tout le monde est au courant. Du coup, j'ai juste montré du doigt les différences dans le basket 3-3 avec le 5-5. Donc, c'est déjà une discipline qui joue sur un demi-terrain avec un seul panier. Comme son nom l'indique, il y a trois joueurs sur le terrain. Donc, c'est du 3 contre 3. En tout, on est quatre dans une équipe. Les remplacements se font généralement à chaque temps mort de la balle, tellement c'est intense. Donc, le 3-3, c'est des matchs de 10 minutes ou 21 points. Les paniers à 3 points valent 2 points. Les paniers à 2 points valent 1 point. Les possessions durent 12 secondes. L'échange commence par un check-ball, donc un échange de balles entre l'attaquant et le défenseur. Voilà un peu pour les grands principes. Il y a aussi un grand principe au niveau des fautes. C'est-à-dire que les fautes ne sont pas individuelles, elles sont collectives. Et donc, en fait, de 0 à 6 fautes, l'adversaire, si elle est sur une situation de shoot, a droit à un lancer franc. Sinon, c'est une remise en jeu, donc un check-ball en haut du terrain dans l'axe. Après, de 6 à… Donc, au bout de la 7e faute jusqu'à la 10e, il y a une pénalisation. Donc, à chaque faute commise, que ce soit sur le tir ou non, c'est deux lancers francs. Et au-delà de 10 fautes, c'est deux lancers francs plus la possession. Donc, c'est pour ça que ça peut aller hyper vite. Et qu'il faut, du coup, faire attention à ne pas faire trop de fautes trop vite. Voilà un petit peu pour les règles, les grands principes vraiment qui diffèrent un peu du 5-5. Ok. Donc, ça, c'est les grands principes. Dis-moi, et toi, quand tu joues en 5-5, quand tu joues en 3-3, quel apport tu as du basket 3-3 ou du basket 5-5 pour la pratique ? Alors, pour moi, en fait, les deux sont vraiment très complémentaires. C'est deux disciplines qui peuvent vraiment être complémentaires. Et je pense que pour la formation d'un joueur, c'est super important que les jeunes joueurs pratiquent ces deux disciplines parce qu'en fait, le 5-5 va apporter un peu plus ce côté tactique, ce côté organisation de l'espace parce qu'on est plus, évidemment, sur le terrain. Donc, voilà. Donc, ce côté tactique, comment attaquer un pick and roll, voilà, comment déjouer la stratégie de l'adversaire, tout ça. Alors que le 3-3, donc, évidemment, il y a toujours cette notion de tactique, mais elle est moindre parce qu'en fait, c'est aussi une discipline beaucoup d'instinct. C'est-à-dire que les gens vont être appelés à… Personne ne peut se cacher, tout le monde doit prendre des responsabilités. Alors que c'est des fois, en 5-5, on peut se permettre d'être moins impactant dans le jeu. Dans le 3-3, on ne peut pas se permettre. Et c'est vraiment revenir à un jeu un peu plus basique de 1 contre 1, défendure, passe-et-va, backdoor, des choses qui sont un peu oubliées avec le temps. malheureusement, quand on monte de niveau et qu'on a ce côté, du coup, stratégique en 5-5. Ok, bah nickel. Tout à l'heure, tu nous as parlé des règles un peu qui différaient vis-à-vis du lancer de temps, des fautes. Quelles sont les règles principales ? Tu peux préciser un peu plus la question ? Dans le 3-3, quelles sont les règles sur lesquelles je ne peux vraiment pas… Il ne faut vraiment pas se louper vis-à-vis, par exemple, de la remise en jeu, des choses comme ça ? Par exemple, les possessions, elles durent 12 secondes. Donc, il faut apprendre à transiter très vite. C'est vrai que si, par exemple, on vient de marquer un panier et qu'on s'endort, qu'on laisse une ou deux secondes le temps qu'on repasse en défense, on a le temps de se prendre à deux points par l'équipe adverse. Donc ça, c'est vraiment important de transiter. Les fautes, du coup, il ne faut pas faire… Alors, du coup, ce n'est pas forcément différent du 5-5, parce qu'en 5-5, on est aussi amené à ne pas faire de fautes parce que si on fait beaucoup de fautes, très vite, le coach va rentrer dans une gestion. Et aussi, si on fait 5 fautes, on va très vite sortir du terrain aussi. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on doit gérer en 3-3 parce que si on fait des fautes très vite, on donne des points gratuits parce que dès l'enfer franc, on sait que c'est un des paniers les plus « faciles » aussi, par exemple, quand on encaisse un panier. Alors, l'attaquant se doit d'aller vite, de se projeter vite en attaque, c'est-à-dire doit ressortir au-delà de la ligne à 3 points. Et à contrario, le défenseur n'a pas le droit de le gêner quand cet attaquant est dans la zone de non-charge, en dessous du cercle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire attention parce qu'on a tendance à vouloir peut-être trop défendre. Et en fait, au final, on peut être pénalisé d'une faute technique si jamais on récidive. Parce que l'arbitre nous prévient une première fois et ensuite, il nous sanctionne. Après, voilà, c'est le nombre de points. Un panier à 3 points vaut 2 points et un panier à 2 points vaut 1 point. Et ça, c'est aussi primordial parce que c'est vrai qu'au 3-3, il va y avoir plus tendance à… Quand on est ouvert, on shoot. Il ne faut pas hésiter. C'est quelque chose qui diffère un petit peu. Après, c'est les grands principes. Sinon, c'est du basket. Les marchés, c'est marché. Les reprises de drips, c'est reprises. Les fautes sont un peu plus permissives, par contre. Mais sinon, ça reste dans les principes du basket 5-5 aussi. Ok, nickel. Merci pour ton éclairage. Bonjour à tous ceux qui arrivent là. N'hésitez pas à poser vos questions et on sera très content de vous y répondre. Comment, toi qui as vécu quand même plutôt pas mal de compétitions, que ce soit en club, en sélection nationale ou avec le basket 3-3, comment se déroule une compétition régionale, une compétition nationale, une compétition européenne et alors la compétition internationale en 3-3 ? Alors, en 3-3, donc moi, je n'ai pas eu la chance de participer à des compétitions régionales ou départementales, c'est-à-dire que les nouveaux championnats qui ont été mis en place là au sein des régions, c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu la chance d'y participer parce que moi, je fais du 5-5 à l'année, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'y participer. Par contre, j'ai eu la chance pour moi de participer à une échelle nationale, donc à la Super League, donc ce qui se déroule l'été, donc avec les Open Start, les Open Plus et l'Open de France. Donc, en fait, pour moi, il n'y a aucune différence avec les compétitions internationales, que ce soit une Coupe d'Europe ou un World Women Series ou une Coupe du Monde, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un calendrier de match avec des horaires et ça se déroule de la même manière, en fait. On doit être présente au moment T, on doit s'échauffer avant, on a des terrains mis à disposition pour ça. Donc, en fait, que ce soit de la Coupe du Monde jusqu'à l'Open Start du coin, c'est exactement le même déroulement et la même chose. Alors, il y a des choses qui diffèrent, c'est au niveau de la durée. Par exemple, un Open Start va durer sur une journée comme l'Open de France ou un Open Plus, alors qu'une compétition internationale comme un World Women Series, c'est deux jours, une Coupe d'Europe, c'est trois jours et une Coupe du Monde, c'est cinq jours. Donc ça, ça diffère un petit peu au niveau de la durée. Et voilà, après, il n'y a pas forcément plus de différence entre ces différentes compétitions parce que c'est très rythmé, c'est très régulé, les règles sont les mêmes. Il y a peut-être une chose qui diffère, c'est que dans les compétitions internationales, on a le droit à l'arbitrage vidéo dans les deux dernières minutes sur des litiges. On appelle ça un challenge. Donc on demande comme ça, on fait un signe à l'arbitre et ça veut dire qu'on demande en fait une vérification vidéo d'un litige. Donc ça peut être une touche mal sifflée, une ressortie de balle qu'on estime qui a mal été exécutée. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Donc c'est les seules choses que je vois qui diffèrent entre ces grandes compétitions et celles qui sont un peu plus à l'échelle nationale. Ok, bon, nickel. Tu as une question de Mobina. Donc, hello Mobina. For Corona, do you have competition basket? Faut que je réponds en anglais du coup? T'arrives à la réponds en anglais ou pas? Oui. For the moment, we have competition. We didn't start for the moment. We will start normally next week, next weekend. But for the moment, we have friendly game. The protocol, the rules, it's if we have three cases in our team, we keep going to play. The guys who have the Corona will be in quarantine. and when we have more than four cases, normally, we stop temporarily. For the moment, we stop. But that's the rule. For the moment, we have this protocol and I think maybe in the few days or a few weeks later, it will adapt. But for the moment, it's like this. Voilà. Donc en français, je peux le refaire en français, si vous voulez. Mais en gros, on a un protocole. Si on a jusqu'à trois cas, c'est autorisé. Les filles qui sont testées positivement, elles vont en quarantaine pendant sept jours jusqu'à ce qu'elles aient un test positif, enfin, un test qui devient négatif. Et ensuite, au-delà de quatre cas, on est suspendu temporairement de compétition. Toute l'équipe. Amazing. Eric, bonjour à toi. Il te pose la question où on est la qualification pour les JO. Est-ce que tu as des informations là-dessus ? Alors, salut Eric, déjà. Pour la qualification aux JO, le tournoi qualificatif olympique a été reporté en mai. Alors, je n'ai plus les dates exactes, mais il me semble que de mémoire, c'est la dernière quinzaine de mai. Enfin, c'est cinq jours. Donc, c'est du... Je ne peux pas dire de bêtises, mais c'est du 22 au 27, quelque chose comme ça. Donc, ça se situe après la fin de nos saisons respectives. Donc, on aura le temps de la préparer un peu, de faire un stage en amont. Et on a aussi les deux fenêtres internationales en février et novembre pour préparer tout ça. Ben, nickel. Nickel, nickel. Tu as ta réponse, Eric, du coup. On a une question... On a Jérémy qui te dit bonjour. Bonjour, Jérémy. Et JCN Zamby qui dit c'est pour ça que Tenerine sont aussi dilatées. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Voilà. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Ben, voilà. Nickel. Sébastien qui te dit coucou également. Bisous, Flammy. Oui. Voilà. Donc, il y a du monde qui nous rejoint. Là, tu viens d'avoir Dominique Gentil qui rejoint la conversation, là. Salut, mon homme. Il y a un de ses frères aussi qui me dit bonjour. Salut, Nico. Il y a ton frère qui te dit bonjour aussi. Voilà. Donc, il y a du monde qui te regarde, mine, derrière. C'est bien. Comment s'effectue la sélection pour représenter ton pays ? Et comment se passe la sélection quand tu dois faire un Open de France, par exemple ? Alors, le circuit français, en fait, c'est libre. C'est-à-dire que c'est nous qui construisons nos propres équipes. Moi, par exemple, j'évolue avec l'équipe de Poitiers-Médelais et c'est avec plusieurs copines qu'on a décidé de faire partie de cette équipe. Ce qui est, à contrario, pour les compétitions nationales, c'est des sélections équipes de France, enfin, pardon, internationales. Donc, c'est des sélections équipes de France et ça, ça se déroule normalement comme une sélection, comme n'importe quel sport, comme au 5-5. C'est le sélectionneur et son staff qui choisit qui veut mettre dans l'équipe, tout simplement. OK. Bon, nickel. Il y a Dominique qui va te mettre un cœur. Cœur-cœur, on donne. Voilà. Quelles sont les formes de développement qui existent dans le basket 3-3 et comment tu y contribues ? Donc, en jouant, effectivement, mais est-ce que tu as d'autres casquettes vis-à-vis du basket 3-3 ? Alors, oui. Donc, ma première casquette, c'est forcément celle de joueuse et ensuite, j'ai une deuxième casquette. Alors, ce n'est pas des choses officielles, c'est plus des choses officieuses, mais voilà, j'interviens sur des lives. C'est vrai qu'on m'a invitée pendant le confinement à plusieurs conférences pour, moi, parler de mon point de vue joueuse de 3-3. Donc, c'est un peu cette deuxième casquette-là où, voilà, moi, je fais un partage de mon expérience. J'explique peut-être aux personnes qui ne connaissent pas les nouvelles règles. Voilà. Puis, je donne un peu mon point de vue de quelqu'un qui connaît un peu plus le basket 3-3 que certaines personnes qui ne jouent pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas officiel, mais c'est vraiment quelque chose que je fais avec plaisir parce que, voilà, j'aime cette discipline et j'ai envie de la partager et de la faire connaître aux autres. Génial. Et Dominique, tu passeras le bonjour à Hervé Coudray, Kevin Chapelle et Gauthier Ségar pour la team STC. Voilà. Donc, si tu les vois à l'entraînement, tu pourras leur passer le bonjour de notre part. Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu sur le basket 3-3 ou sur le basket 5-5 ? Ou les deux ? Alors, quel genre d'anecdotes tu veux ? Les anecdotes qui peuvent être racontées. C'est compliqué. Je ne sais plus ce que j'avais répondu quand on a enregistré le live. Sincèrement, je ne pourrais même pas t'aider parce que ces images, elles ont au moins un mois, un mois et demi et je ne sais plus. Non, les anecdotes, c'est toujours la même chose. Je pense qu'en 3-3, si je dois parler d'une anecdote, c'est un peu, par exemple, les spots dans lesquels on évolue. C'est vrai que le 3-3, c'est aussi connu un peu pour ça. En fait, c'est issu de la culture street, de la culture street et du coup, c'est vrai que le but un peu au 3-3, c'est d'évoluer dans des spots qui sont un peu pas communs. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a deux ans, en plus, hier, ça faisait deux ans qu'on était championnes et c'est faux, je ne chante pas bien. Il ne faut pas garder commentaire. Parce que je viens de regarder ça et je me dis, tu vois, il te connaît bien. Oui, mais c'est faux, ce n'est pas vrai, je ne chante pas bien. Et je fais un bonjour à Angelo d'ailleurs qui me fait un coucou. Du coup, pour reprendre, par exemple, il y a deux ans, à la Coupe d'Europe de Bucarest, on a évolué dans un cirque. C'est-à-dire que le terrain était monté au cœur d'un cirque. Donc voilà, c'était sympa. On descendait, les présentations d'équipe, on descendait d'une estrade avec des rideaux. Enfin voilà, c'était sympa. J'ai joué dans des centres commerciaux. Enfin voilà, c'est des choses qu'on voit vraiment qu'au basket 3-3 et ça, c'est vrai que ça peut être une anecdote. C'est clair. Et après, en basket 5-5, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est quand même… Par exemple, si je dois parler des anecdotes, moi, j'ai fait quasiment toutes les équipes de France 5-5, jeunes. Et c'est vrai que, par exemple, je me souviendrai toute ma vie de ma… Et à prime aussi ? Et oui, à prime, c'est vrai. Et à prime aussi ? J'avais oublié. À prime, exactement. Par exemple, en U16, moi, c'était notre première vraie campagne. On arrive, on a 15-16 ans, on est encore jeunes et j'ai fait une prépa de deux mois où il n'y avait vraiment pas beaucoup de… deux mois compétition comprise où il n'y avait vraiment pas beaucoup de temps de repos. Et je me rappelle, par exemple, que les deux premières semaines à Bourges, je me rappelle comme si c'était… C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. C'est-à-dire que maintenant, toutes les préparations physiques que je peux faire, elles ne me paraissent pas simples, ce n'est pas vrai, mais elles n'ont pas la même… parce que ce ne sera jamais aussi dur que ce que j'ai vécu en U16, j'ai perdu 5 kilos. C'est plus à l'œil, ce n'est pas. Voilà, on faisait des entraînements de 4 heures, on faisait des PMA à vomir. c'était vraiment… Et en fait, quand j'y repense à tout ça, alors sur le moment, je n'étais pas fière, je n'étais pas ravie, c'était dur. Mais maintenant, avec du recul, je me dis que ça m'a formée et ça m'a forgée aussi. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, toutes les campagnes Équipe de France que j'ai pu faire en étant jeune, elles m'ont beaucoup apprise, beaucoup apprise sur moi-même, sur le basket, sur mes… ouais, moi-même, sur ma confiance en moi, sur mes capacités physiques, mes capacités aussi mentales, surtout mentales. Et du coup, c'est des choses que je n'oublierai jamais. Voilà un petit peu si je devais donner une anecdote. C'est vrai que c'est très large parce que je pourrais parler plein de choses, mais voilà. C'est génial, c'est génial. Si je devais citer ça. Tu as un commentaire qui te dit qu'on veut une démo, c'est nous qui jugeons si tu sais chanter ou pas. Ce sera l'objet d'un autre live. On n'a pas le temps. Avec plaisir. Salut Emy, salut Kev. Il y a Beurman Mamba qui dit rien à voir, mais juste pour te dire que tu manques fraté. Fraté, c'est la mif, ça. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et qui disent bonjour. Voilà. Salut Kev et tout. Et aujourd'hui, alors tu as la double casquette, toi tu es sur le basket 5-5 et le basket 3-3. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un que tu préfères ou pas ou est-ce que comme tu as dit en préambule, c'est tellement complémentaire que tu prends du plaisir dans les deux ? Ouais, moi je ne pourrais pas dire, je pense qu'à l'avenir, les gens qui feront les deux auront peut-être un avis plus tranché. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible parce que la joueuse que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce au 5-5. Je me suis construite avec le 5-5 et mes expériences 3-3 sont venues nourrir celles que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est indissociable, c'est vraiment complémentaire. Donc je ne peux pas choisir. Après, c'est sûr que c'est des caractéristiques différentes. En 5-5, on est plus nombreuses. Le côté tactique, moi que j'aime bien en tant que meneuse de jeu où j'aime bien un peu me torturer, réfléchir à comment mettre ma joueuse, ma coéquipière en valeur, quel système je vais annoncer. C'est des choses alors qu'on a un peu en 3-3 mais qui sont différents et moins poussés. Alors qu'en 3-3, l'ambiance que fait d'être avec les garçons, de partager qu'il y ait de la musique, c'est quelque chose que l'ambiance au 3-3, je la préfère au 5-5. Mais après, les aspects tactiques et du jeu, c'est vrai que c'est totalement différent et moi, j'aime vraiment les deux. C'est difficile de faire un choix et je dirais que je n'ai pas de choix à faire et que j'aime vraiment les deux. C'est génial. On a Sébastien qui te dit juste pour te dire que MEP a un grand cœur et c'est très rare à l'heure actuelle. C'est gentil, merci. Jérémy qui te dit qu'il t'adore et tu as un coucou de Coach K. Bonjour à tous. Et il y a un deuxième message de Kevin Corr qui dit qu'est-ce qu'elle s'exprime bien Marie ? J'adore. Merci beaucoup. Venant du numéro 1 français, ça me touche. Merci. Tu suscites de l'intérêt et de la bienveillance. C'est cool. Quel conseil tu donnerais à nos internautes pour qu'à leur échelle aux gens améliorent la complémentarité entre le 3-3 et le 5-5 ? À part jouer. Oui. Déjà, je pense qu'il faut donner la possibilité aux joueurs de jouer. C'est-à-dire que les clubs, les ligues, les fédérations, la fédération, il faut qu'elles s'organisent pour proposer des tournois, des championnats à nos joueurs pour qu'ils puissent évoluer et faire du 3-3. Après, je pense aussi que ça peut venir des entraîneurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent à connaître la discipline, qu'ils voient par eux-mêmes ce que ça donne parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de préjugés quand on ne connaît pas. Mais en fait, quand on connaît, après, soit ça plaît, on a un avis objectif entre guillemets parce qu'on connaît. Et je pense que ça peut être intéressant chez les entraîneurs de développer ça chez leurs jeunes, c'est-à-dire imposer un peu de 3-3 à l'entraînement. Alors, soit ça se fait un peu déjà avec du précollectif, mais vraiment incorporer les règles parce que je pense que ça peut être encore une fois un axe pour développer chez le jeune l'agressivité, le fait de jouer pour lui, d'avoir confiance en lui. Il y a vraiment des choses à faire avec le 3-3 sur le pôle formation surtout. Donc, je pense que les devoirs, c'est d'organiser pour que les gens puissent jouer et aussi de se former pour que les entraîneurs et les personnes qui apportent leur connaissance puissent apporter cette unité 3-3 à leurs joueurs. Nickel. Donc, ta chanson du moment d'Éric Demande. Ma chanson du moment, c'est une chanson anglaise donc je ne sais pas le nom, je ne pourrais pas la dire mais je ne pourrais pas la chanter non plus. Je vous vois venir. Moi non, ce n'est pas moi, c'est Éric. Je retranscris ce qu'on me dit. Non, je ne sais plus le nom mais elle est super bien cette chanson en tout cas. Apparemment, elle a l'air mais on ne sait pas laquelle c'est. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus et je ne peux pas aller voir parce que sinon, je ne vais pas. Tu la mettras en commentaire, ce n'est pas gênant. Exactement, je vais en faire ça. Voilà, donc Éric, tu la rends en commentaire comme ça au moins, tu auras la chanson du moment. Quel conseil tu donnerais à nos internautes pour se développer, pour développer la pratique et en termes, alors comment dire, tu as parlé du côté joueur mais comment on pourrait faire en dehors du côté joueur pour développer cette pratique-là. Tu vois, tu as parlé un peu des lives. Est-ce que la FEDE a vraiment mis un plan d'action ? Est-ce que tu es au courant de ça ou pas ? Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais dit ça dans le live dernier mais c'est vrai que maintenant, ça remonte un peu parce que moi, actuellement, par exemple, je suis rentrée dans la formation DE pour être l'ancien DE1 entraîneur et c'est vrai qu'en parlant avec les formateurs, il va y avoir, par exemple, sur le diplôme de l'assistant vidéo, il y aura aussi une spécificité 3-3, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la vidéo adaptée au 3-3 et je sais aussi qu'il parlait de développer une formation spécifiquement pour le 3-3 et ce serait plus sur le côté skill trainer, ça veut dire développer plus le travail individuel qui est aussi quand même, je pense, important dans le travail du 3-3 parce que c'est vrai quand on s'entraîne, on fait beaucoup de matchs amicaux donc ça fait partie vraiment de l'entraînement donc faire beaucoup de matchs parce que c'est vrai qu'on apprend les automatismes en jouant mais après, je pense qu'il y a un gros côté de développement parce que le 3-3 est aussi une discipline où il faut être fort à un contraint et je pense qu'il faut développer ce côté-là par des entraîneurs qui ont leur spécificité là-dedans et donc je pense que c'est aussi un projet de la fédération mais je ne veux pas m'avancer parce que je ne veux pas dire de bêtises mais je pense qu'il y a un projet qui va se développer là-dessus et voilà après le pôle 3-3 alors là il y a eu tout ce qui était Covid mais il y aura un INSEP 3-3 c'est-à-dire un pôle France où il y aura des joueurs de 3-3 et à l'avenir voilà ces deux disciplines qui je pense vont se séparer entre guillemets et qui auront leurs propres joueurs dedans et donc la fédération se structure et s'organise pour vraiment donner sa propre place au 3-3 c'est génial c'est une super nouvelle il y a Sébastien qui te pose la question qui décide des changements en 3-3 durant le match c'est nous les joueurs alors nous par exemple dans mon équipe on a instauré le fait et je pense que c'est pareil dans les équipes à haut niveau dans tous les cas il y a Kevin qui se fout de moi parce que je fais des potes de français c'est dur comme exercice de s'exprimer en direct t'as pas le droit à l'erreur en plus les gens ils te louent pas c'est exactement ça mais c'est super dur c'est super dur c'est pour ça maintenant j'ai quelques lives donc du coup c'est cool mais au début c'était super difficile non c'est dur mais du coup moi le basket donner des interviews comme ça ça m'a appris justement à m'exprimer un peu plus en public alors pas forcément parfaitement mais mieux en tout cas et donc pour en revenir je sais même plus ce que je disais je sais plus ce que je disais on parlait de quoi ? on parlait de qui fait les changements les joueuses donc généralement au niveau en fait dès qu'un arrêt de jeu le ballon est mort donc un coup de sifflet une faute quelque chose il y a un changement il y a juste un changement et on change vite et c'est vrai que là on peut voir par exemple la différence entre quelqu'un qui arrive au 3-3 une équipe nouvelle et une équipe un peu plus expérimentée où généralement les équipes qui arrivent elles ont tendance à faire des changements par exemple ils se disent on va rester deux minutes sur le terrain et on changera après sauf qu'en fait tu te rends compte que physiquement c'est impossible et en fait le but du jeu c'est d'être frais au début mais d'être frais aussi surtout à la fin et plus tu changes plus tu te reposes et plus tu récupères et plus tu seras frais pour la fin voilà tu as Yann qui pose une question alors attention la carrière de MEP elle est loin d'être terminée elle est encore elle a encore du temps devant elle Maria après ta carrière de joueuse est-ce que tu sais si tu veux coacher ou sortir complètement du basket ça c'est une très bonne question alors comme l'a dit Flo c'est vrai que c'est pas pour tout de suite mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà anticipé depuis longtemps parce que pour moi c'est important en tout cas je te souhaite que c'est pas pour tout de suite oui j'espère c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de rien du tout donc on verra bien mais non alors moi je suis professeure d'EPS c'est-à-dire que j'ai eu mon master enseignement et j'ai eu mon concours et du coup pour l'instant je suis en disponibilité c'est-à-dire que je ne perds pas le bénéfice de mon concours mais je me concentre uniquement sur le basket donc je n'exerce pas et ben voilà comme je l'ai dit je vais passer mes diplômes d'entraîneur et donc pour l'instant je n'ai pas l'ambition de coacher j'aimerais peut-être plus ouvrir une section sportive basket avec mes classes moi être affiliée avec un club mais j'en sais rien j'ai 25 ans et peut-être que mes envies changeront d'ici quelques années donc ce qui est sûr c'est que je ne coacherai certainement pas au niveau parce que gérer des égaux faire tout ce que moi je fais en fait entre guillemets c'est pas forcément mon truc mais pourquoi pas former les jeunes avoir une trace aussi dans leur parcours c'est quelque chose qui pourrait peut-être m'intéresser voilà génial donc on va terminer avec Kevin qui dit tu es au top Marie c'était juste pour te faire rire il y a Quentin qui dit que tu es la meilleure est-ce que tu as un petit mot de la fin pour tout le monde ? et ben faites du 3-3 non je rigole enfin non je rigole pas faites du 3-3 c'est vraiment bien c'est une belle promotion c'est une belle conclusion mais non voilà et surtout ben là je vais faire un peu la rabat-joie mais surtout faites attention à vous pendant cette période aussi de Covid protégez-vous bien faites bien les gestes barrières pour pas pour pas contaminer vos proches et tout ça et qu'on en sorte le plus vite possible je sais que ça fait un peu très protocolaire ce que je raconte mais je pense que c'est nécessaire ça fait preuve c'est nickel voilà c'est ça après je suis d'accord avec peut-être les gens vont se dire oui mais on sait pas ce qui est vrai ce qui est pas vrai est-ce que c'est vraiment une situation de crise ou pas moi non plus j'en sais rien et je sais pas parce qu'il y a tout et son contraire mais je pense que ce qu'on peut nous on peut faire c'est vraiment faire attention voilà et plus on se protège mieux c'est pardon ? plus on se protège mieux c'est exactement tu vois t'as entendu en tout cas je te remercie beaucoup c'était super cool de passer ce petit moment avec toi ça a été la première du nouveau format j'espère que le nouveau format a plu aux gens et puis en tout cas on se retrouve très vite nous avec d'autres intervenants et puis pourquoi pas même si elle a du temps de nous accorder avec plaisir sur d'autres sujets voilà voilà bon bisous à tous bisous à toi au revoir salut à bientôt merci à tous de nous avoir suivis salut à bientôt suite justɑ cs c'est cj ohne attention c'est 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 raw quand on là eh pas pas c'est c'est einge